Alors maintenant que vous connaissez la règle, est-ce que vous préférez commencer ou est-ce que vous préférez laisser votre tour à Jérôme ? Je passe. Et c'est parti Randy, c'est parti ! Et comme je vous l'avais annoncé il y a quelques instants sur Radio Fluté, mon invité aujourd'hui est Chmoulik. Bonjour Chmoulik ! Salut à tous ! Alors Chmoulik, on te connaît plus particulièrement dans le milieu de la musique parce que, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je t'ai connu en France lorsque je me suis baladé un petit peu sur internet. Je t'ai découvert grâce au titre Les Enfants d'Israël qui est en fait une reprise, enfin une reprise, tu as samplé la chanson de Serge Gainsbourg qui s'appelait, si je ne dis pas de bêtises, Le Sable et le Soldat. Et on va juste réécouter ce que ça donne pour qu'on ait une petite idée. Le Sable et le Soldat repris par Chmoulik, ça s'appelle Les Enfants d'Israël, c'est ça Chmoulik ? Le Sable et le Soldat de Serge Gainsbourg effectivement, qui a été donc revisité en rap pour s'appeler finalement Les Enfants d'Israël. Oui. Et dans lequel j'avais samplé le refrain, enfin la voix de Serge Gainsbourg dans notre refrain, voilà. Et ça fait vraiment quelque chose de détonant, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que je t'avais eu il y a quelques jours au téléphone et je t'avais fait la remarque et je t'avais dit, ce qu'on retient vraiment c'est les paroles, comme on pouvait à l'époque retenir vraiment les paroles très fortes de Pagani, Herbert Pagani, qui avait écrit Le plaidoyer pour ma terre. Et je trouve que même si tu écris cette chanson il y a quelques années, encore aujourd'hui c'est fort et encore aujourd'hui le message est vraiment puissant. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, tu as une version acoustique des Enfants d'Israël ? Oui, une version acoustique qui vient un petit peu préciser ma nouvelle collaboration avec Saadia, un chanteur et guitariste de talent, avec qui je vais faire un bout de chemin musicalement. Et donc ça a été l'occasion pour nous de se présenter en tant que duo. Et donc on a fait une version acoustique des Enfants d'Israël, parce que les Enfants d'Israël c'est un peu, comme tu as dit, une base, c'est quelque chose de... c'est intemporel et c'était bon pour nous de rappeler toutes ces notions-là au travers de l'annonce de notre collaboration. Et voilà, ça s'est fait naturellement, Saadia a composé cette version-là de façon très immédiate, très instinctive et on a partagé ça. Alors juste, je rappelle pour les auditeurs, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas peut-être Saadia, en vérité, les auditeurs de Radio Futé le connaissent, pourquoi ? Parce que son nom de l'époque, c'était Paul Calfon. Et pourquoi est-ce qu'on le connaît ? Parce que moi, je me rappelle, quand je travaillais à Radio Shalom à Paris à l'époque, je passais son titre, puisqu'il avait formé un groupe qui s'appelait Dabachaz. Dabachaz, c'est un peu Shabbat en verlan, en fait. Et il avait un morceau qui s'appelait Le Grand Pardon, c'était sorti en 1997, je me rappelle, et c'était un énorme carton. Et du coup, donc tu t'as associé avec lui pour faire Les Enfants d'Israël en version acoustique. Et c'est vrai que tu dis que les paroles sont fortes, parce que déjà à l'époque, tu rendais hommage non seulement à toutes les personnes qui ont été expulsées du gouche catif, tu as rendu aussi hommage à Ilan Alémy. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est d'actualité, puisque Alexandre Arcadier en a fait un film, 24 jours. Donc on est vraiment en plein dedans, là. C'est vrai que c'est quelque chose qui devient un petit peu intemporel. Écoute, c'est simple. Moi, je pense que la musique, je veux dire au niveau des textes, que j'ai l'habitude d'apporter, étant donné que je m'inspire du judaïsme fortement, bien évidemment, le judaïsme, c'est une notion qui est intemporelle et infinie. Je veux dire par là qu'on peut composer une chanson, voilà, il n'y a qu'à voir les psaumes du roi David. On est toujours en train de les chanter aujourd'hui. Donc, toute proportion gardée, bien entendu, quand on s'inspire de cette source-là, alors c'est vrai que jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de la Galoute, cette chanson-là sera d'actualité, c'est indéniable. Après, bien entendu, il y a d'autres facettes. Il faut savoir parler de choses également sous des angles plus ouverts, plus positifs, avec de la joie, etc. Mais les Enfants d'Israël, c'est important pour moi que ça soit la base de tout ce que je fabrique musicalement. Parce que, voilà, moi, en sortant Les Enfants d'Israël il y a sept ans, j'avais eu l'impression d'avoir tout dit. Et donc, voilà, c'est cette impression-là qui est forte et qui est en vérité, qui génère beaucoup de créativité par la suite. Et au jour d'aujourd'hui, on va passer à une phase nouvelle avec Saadia, puisque nous allons sortir un single ensemble très prochainement. Est-ce qu'on peut connaître le titre ? Bah, écoute, le titre, oui, le titre, c'est simple. Le nom de code aujourd'hui qu'on a communiqué auprès des gens qui nous suivent, c'est RAS. Alors, RAS, généralement, ça veut dire rien à signaler, mais en vérité, RAS, ça veut dire retour à Sion. Et on a fait une chanson, une très jolie chanson, je pense, qui va interpeller à beaucoup de niveaux, que ce soit les gens qui vont monter en Israël ou qui s'intéressent à ce pays, mais également montrer clairement les choses qu'en Israël, la montée en Israël, c'est pas une fuite, c'est pas non plus un vol, on vient pas occuper des terres qui nous appartiennent pas. On vient un petit peu remettre les choses en place, les barres sur les T, les points sur les I au niveau du texte, dire concrètement pourquoi on est là, qu'est-ce qui fait que nous demeurons ici et que nous avons de l'atzlaha en étant ici, parce que si on n'était pas dans notre droit sur cette terre, on n'aurait pas pu fructifier comme on est en train de le faire aujourd'hui. Et voilà, c'est ce que cette chanson, elle va essayer d'apporter, une ouverture également sur les nations qui nous entourent, qui nous observent, qui parfois nous jugent mal, souvent bien, mais très souvent mal. Et grâce à ce type de collaboration artistique, ce type de chansons, etc., de faire un petit peu pencher la balance vers le bien, de dire clairement les choses comme elles le sont, en étant ouverts et en étant amoureux des gens, de l'humanité tout entière. Ça n'empêche pas que nous sommes très ouverts sur tout le monde ici. Il faut simplement savoir le dire, savoir le chanter, savoir l'apporter. Et voilà, on a besoin d'artistes pour le faire. Et puis, un artiste qui rappe, c'est quand même original, puisque toi, tu as fait Tshuva, et c'est plutôt rigolo de te voir. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs qui nous écoutent de Radio Futé à aller sur YouTube, vous tapez Shmoulik, vous allez voir Les Enfants d'Israël, et il y a un nouveau clip que tu as tourné, justement, avec ton compère, j'ai envie de te dire, Sadia, où on le voit, lui, à la guitare, toi au chant, dans un studio, je sais quoi, c'est un studio de ce que j'ai vu, on dirait une galerie d'art peut-être, non ? Oui, tout à fait, c'est un atelier, en fait, c'est l'atelier d'artistes de Dan Groover, qui est un street artiste, un graffiti artiste à Jérusalem, bien connu, qui est également un ami très proche, et quelqu'un qui avait collaboré au premier clip des Enfants d'Israël il y a 7 ans, puisque c'était lui qui peignait en fond, pendant le tournage, la fresque sur Serge Gainsbourg. Et donc, c'était naturel de se retrouver dans son atelier qui est magnifique, qui est entouré d'œuvres qui traitent du sujet et du texte des Enfants d'Israël. Ça a été tourné par Moshe Melaghen, qui est photographe ici à Jérusalem de Talan, et ça a vraiment été une impulsion immédiate. On a enregistré la version acoustique pendant une fois, en une prise, et voilà, le côté spontané, le côté kiff, le côté immédiat de la chanson nous a amenés à réaliser cette version, cette vidéo-là, dans un endroit un petit peu atypique. C'est très joli. Je trouve que ça fait très ambiance un peu new-yorkaise. Parce que, bon, oui, c'est vrai que l'atelier dans lequel on se trouve, qui est un très bel atelier, une espèce de grand loft comme ça à Jérusalem, dans le quartier de Talpillot, il y a des relents de New York. De Brooklyn. Et j'en connais de Brooklyn, et surtout de downtown Manhattan. Et ça me caractérise énormément, puisque je passe beaucoup de temps entre Jérusalem et New York, en règle générale. Et ça s'est fait vraiment tout naturellement, et le résultat est vraiment agréable. En tout cas, les retours qu'on a eus de la profession, des professionnels de la musique, nous ont vraiment fait chaud au cœur, les arrangements sont improbables. La guitare de Saadia est une guitare slide avec laquelle il joue sur les genoux. C'est vraiment un instrument de musique. C'est ce qu'on utilise un peu dans le blues, en vérité. Exactement. Voilà, c'est un morceau de blues, en vérité. Quoi ? C'est du blues ? C'est pas du rap, mais c'est une arnaque. Ouais, non, c'est du blues. Non, mais attention, le rap, on peut y mettre ce qu'on veut dans le rap. On peut y mettre de la musique classique, on peut y mettre du blues, on peut y mettre du rock, on peut y mettre des nigunim, on peut y mettre... On met ses tripes, on met ses sentiments, surtout. On met ses sentiments, c'est une musique... Moi, pourquoi j'aime le hip-hop ? Parce que le hip-hop, c'est une musique qui permet de greffer à son système n'importe quel type d'émotion musicale. Et bien entendu, de faire cohabiter le tout. Et ça, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on vit une époque un peu spéciale. C'est une époque où tout se mélange, tout se fuse. Et voilà, donc on est dans cette logique-là. Ce clip est... Voilà, Bauch HaShem en ligne, vous pouvez le voir en tapant Shmoulik et Saadia sur YouTube. Et ça annonce donc notre collaboration pour le single futur qui va sortir court en juin. Donc, auditeurs, auditrices, tenez-vous prêts, ça va décoller sec. Bon, en tout cas, Shmoulik, le clip à aller regarder très vite sur Internet, c'est le tien. Shmoulik, les enfants d'Israël, ou en version acoustique, ou en version... D'ailleurs, il y a plusieurs versions disponibles, je crois, sur Internet. Vous pouvez écouter celle qui vous fait plaisir. Moi, mon petit coup de cœur, quand même, c'est celle où tu as samplé Serge Gainsbourg, on l'entend chanter le refrain. Elle est vraiment canon, ça fait des années que je l'ai dans mon iPod. D'ailleurs, je vais la diffuser sur Radio Futé, c'est un cadeau pour vous. Et franchement, si vous ne connaissez pas, dépêchez-vous, allez l'écouter parce que ça vaut le coup. Et il s'appelle Shmoulik. Shmoulik, merci beaucoup d'avoir été mon invité sur Radio Futé. Et puis, je te souhaite, Bauch HaShem, bonne chance. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt avec RAS, le retour à Sion. Merci Shmoulik, salut. Merci à toi, à bientôt. Merci à toi, à bientôt.